bonjour à tous une petite vidéo pour quelque chose de bien utile en fait je vais vous montrer j'ai vous voyez à l'écran sur mon graph j'ai mon curseur qui se balade en même temps j'ai la main de sélectionner et j'ai le croisillon avec alors c'est très pratique pourquoi parce que avec cette main je peux bouger mon graphique dans tous les sens d'accord en même temps je sais exactement où je me situe dans mon graphique avec mon croisillon donc en hauteur et en et en largeur c'est surtout la hauteur qui est intéressante par exemple je vais vous montrer je suis au bord de mon graphique je vois ici je veux prendre un achat à ce niveau là je fais je me mets exactement là où je veux je fais un clic droit je viens sur bail limite je clique et j'ai mon ordre qui se met exactement où j'avais mon horizontal du curseur c'est très pratique et ça évite des erreurs et des galères quand on se met dans le carnet de pas savoir exactement si on est sur le bon niveau et c'est donc voilà je vais vous montrer comment on fait ça c'est pas très compliqué en fait donc vous devez aller dans un global setting ici aller choisir tout le setting ici d'accord après dans le général ici on va attendre voilà ok dans le général ici vous voyez que dans le premier là j'ai défini la même vous pouvez ce que vous voulez mais moi j'aime bien avoir la même comme ça de suite je peux je peux bouger alors ça c'est après chaque tout ce que vous allez choisir quand vous avez fini votre tous automatiquement vous allez basculer sur la main moi je trouve que c'est bien pratique ça évite si vous oubliez de revenir sur la main de vous retrouver au lieu de bouger un graphique de dessiner un rectangle ou une ligne ou etc donc moi j'ai mis la main ici déjà ça après vous avez un autre réglage en fait c'est ici vous avez le support vertical scaling mouvement with end tool ça c'est le pour bouger en fait votre votre graphique vers le haut vers le bas etc etc le support vert et le vertical scaling en fait vous l'avez pas d'office il faut le faut l'activer voilà donc il ya ça aussi à mettre ensuite pour cette partie là je pense que c'est tout moi vous allez d'un chart value après d'un chart value vous allez activer ici le show crosshair horizontal line vous activez aussi le show crosshair vertical line et c'est pas fini encore une action ici action when quand les autres tools sont sélectionnés ici vous avez de l'être sur non par défaut il vous faut mettre always on when using other tools et vous avez votre croisillon qui apparaît quand vous faites apply vous devez avoir comme moi donc la flèche pour le moment avec le croisillon qui se balade vous savez exactement à quel niveau de prix vous êtes si vous cliquez dessus la main qui s'ouvre vous pouvez bouger votre graphique dans tous les sens d'accord et donc ce côté pratique comme je vous expliquais par exemple là j'ai décidé de prendre un achat ici comme je vous ai dit tout à l'heure je fais un clic droit me positionnant mon horizontal là où exactement je me positionner je veux mettre mon mon achat et je viens ici mettre bas et bas et limite pour que mon ordre se mette exactement là où je souhaite donc voilà j'en ai fini avec cette vidéo je vous souhaite une bonne journée vous voyez elle a été très courte c'était juste pour vous montrer ça je pense que ça va bien vous aider en fait dans vos graphiques et autres pour les manipuler c'est quand même assez pratique bien au plaisir dans une nouvelle vidéo si vous avez des idées pour éventuellement vous montrer quelque chose sur syrah n'hésitez pas mettez moi ça en commentaire merci pour votre pouce en espérant qu'il soit favorable bien sûr et et votre abonnement si vous ne l'avez pas déjà fait merci à vous tous bonne fin de journée au revoir